Chers amis internautes, nous allons aborder la question de la fête de Pâques. Je dis la question parce que fête et Pâques pourraient n'être qu'une simple tradition, voire une formalité, mais si c'est une question, ça veut dire qu'on peut se la poser chacune, chacun. Comment je vis Pâques ? Comment je célèbre cette fête ? Est-ce que c'est simplement une étape dans le calendrier et j'attends que ça se passe ? Ou alors c'est une fête qui me renvoie à un au-delà de moi-même, à quelqu'un d'autre, ou à une communauté à laquelle j'appartiens ? Pâques est devenu pour beaucoup simplement une tradition ou un souvenir. Alors que pour les chrétiens, c'est censé être la fête la plus importante, puisque à travers la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent la mort et la résurrection de Jésus. Et il faut tenir les deux ensemble, parce que si Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il est mort sur la croix. Et s'il est mort sur la croix, la résurrection nous apprend que la mort n'a pas eu le dernier mot. Donc on sent bien que ces doubles aspects de la fête de Pâques, mort, résurrection, c'est un peu comme une pièce, il y a deux faces, pile et face. Et on retrouve les deux figures du Christ, la figure du ressuscité et la figure du crucifié. Donc pour nous chrétiens, si cette fête de Pâques est la plus importante de toutes les fêtes, parce que toutes les autres fêtes chrétiennes découlent de celles-là, c'est tout simplement parce que le Dieu de Jésus-Christ se révèle comme un Dieu qui est entièrement solidaire de la souffrance des hommes et qui entièrement prend sur lui toutes les misères, toutes les souffrances de l'humanité et en Jésus-Christ, par sa résurrection, il transforme l'avenir du monde et apporte cette bonne nouvelle, ce message, la mort est définitivement vaincue grâce justement au don total de Jésus, de lui-même, donc de Dieu à l'humanité pour la sauver et libérer de la mort et de l'esclavage. Alors bien sûr, la Pâques des chrétiens n'est pas sans nous rappeler la Pâques juive où nous nous souvenons que le peuple de Dieu croyant avant Jésus-Christ a connu le miracle de la libération de l'esclavage en Égypte et en même temps a trouvé le chemin de la terre promise. Mais ça ne s'est pas fait sans difficulté. 40 ans de traversée du désert, bien sûr, les 40 années, nous renvoient à un chiffre symbolique de toute une existence, il faut toute une vie pour traverser les déserts de nos solitudes, de nos inquiétudes, de nos questionnements. Il faut toute une vie de traverser du désert et le désert c'est toutes nos questions, nos incertitudes, nos incroyances, nos malcroyances, nos non-croyances pour arriver à la terre promise qui est en quelque sorte trouvé enfin une terre de promesses, pourrait-on dire, où on va trouver peut-être des réponses ou des éléments de réponse à toutes nos questions existentielles. Pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Pourquoi je dois souffrir ? Pourquoi je vis des échecs ? Pourquoi ça ne marche pas comme je veux ? Et on se rend compte que la foi, c'est comme la vie, c'est un chemin, c'est une expérience, c'est une aventure. Mais tout le monde n'est pas forcément aventurier de cœur et d'esprit, tout le monde n'a peut-être pas la force de se battre tout seul ou d'avancer seul sur le chemin, d'où l'importance de le faire ensemble. Et donc la fête de Pâques nous renvoie aussi à la dimension communautaire de la foi, à la dimension collective de cet événement de la mort et de la résurrection de Jésus, parce que si le Christ est ressuscité d'entre les morts pour que chacun de nous personnellement, à sa suite, puisse lui aussi ressusciter, retrouver le chemin de la vie éternelle, mais c'est aussi ensemble comme communauté humaine que Dieu nous appelle à être relevés d'entre les morts et à entrer dans la terre promise de l'éternité. Alors, ces choses sont toujours très difficiles à expliquer, à comprendre, mais quand l'Église essaye de permettre aux croyants de cheminer par palier progressivement dans ces mystères de la foi de Pâques, de la mort et de la résurrection de Jésus, elle a déployé, j'allais dire, cette liturgie du temps du Carême, du temps de Pâques, et entre autres, entre les deux, il y a la semaine sainte qui nous fait revivre toutes les étapes de la passion de Jésus jusqu'à sa résurrection. Alors, quand on lit la passion des Rameaux ou du Vendredi Saint, toujours deux évangiles, donc deux lectures différentes, deux approches différentes de la passion de Jésus, n'importe comment, on retrouve dans cette passion, j'allais dire, ce dénouement tragique d'un Jésus qui va être cohérent jusqu'au bout, mais qui va être victime de la violence, de l'injustice, de la dénonciation, de la trahison, du reniement, tout ce que les êtres humains peuvent vivre, tout ce qu'on voit au quotidien dans nos médias. Et donc, on sent bien qu'il y a une actualité, une actualisation de la passion du Christ par rapport à la passion de l'humanité. Donc, si tous les ans nous fêtons Pâques, c'est parce que tant que le monde, j'allais dire, existera, tant que les êtres humains vivront sur terre, il y aura cette dimension tragique d'une humanité en dérive qui est victime de la violence, de l'injustice, de la trahison, du reniement. Et là, on voit bien que célébrer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est être en profonde communion avec toutes ces passions, ces violences que vit l'humanité aujourd'hui. Et puis, lorsque sur la croix, Jésus, il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », nous sommes renvoyés aussi à cette tragédie d'une humanité capable de se comporter de nouveau comme des fils de Cain, c'est-à-dire capable de tuer le frère. Qu'as-tu fait de ton frère à demander Dieu à Cain, qui a assassiné son frère Abel ? Eh bien, nous pouvons retrouver aujourd'hui encore Cain qui tue son frère. Et face à cette tragédie, nous sommes invités aussi à prendre conscience que notre devoir est de nous comporter comme Abel. C'est offrir au Seigneur le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce que le Christ Jésus a fait. Il a donné sa vie pour ses amis. Il n'a pas eu peur de la perdre sur cette terre pour la retrouver dans l'éternité. Et c'est peut-être ce message que nous sommes appelés à vivre en célébrant la Pâque du Seigneur. Lorsque l'Église propose de vivre le temps de Pâque jusqu'à la Pentecôte, qui clôture le temps de Pâque, l'Église nous fait aussi méditer sur le sens de la résurrection, que beaucoup confondent, il faut le dire et le reconnaître, avec la réincarnation. Ce n'est pas un retour à la vie sur terre, mais c'est un retour à la vie en Dieu pour toujours. Nous venons de Dieu, nous retournons à Lui. Et tout le Nouveau Testament nous dit comment Jésus est venu sur cette terre. Il est né de Dieu, lumière, né de la lumière. Et à sa suite, nous sommes entraînés vers cette lumière éternelle de la résurrection. Alors, ce n'est pas inintéressant de prendre le temps de méditer la résurrection, entre autres avec les récits d'évangiles qui nous rapportent comment les disciples qui ont été complètement enfermés dans les événements de la mort, incapables de reconnaître le ressuscité, ils ont dû se faire une raison. Non, Jésus n'est pas un fantôme. Non, Jésus n'est pas une apparition de l'Esprit. Non, Jésus n'est pas un revenant ou celui qui a fait semblant de mourir. Il est vraiment mort sur la croix. Et lorsqu'il montre à Thomas qui doute, c'est plaît, mets ta main, vois, c'est bien moi. Donc, pour nous, le temps de Pâques va nous permettre de sortir nous aussi de toutes nos incapacités à comprendre l'avenir comme une espérance parce que nous sommes enfermés dans le passé de nos échecs, dans le passé de nos incertitudes, dans le passé de nos peurs. Alors, pour terminer cette discussion, je dirais que la méditation sur le temps de Pâques, sur la passion du Seigneur, nous fait réfléchir au point de comprendre que nous avons besoin de cette croyance, de cette foi, de cette confiance en un Dieu qui nous fait sortir d'un présent où on aurait tendance à s'enfermer dans nos soucis, dans nos détresses parce qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus est mort et ressuscité. Nous pourrons avoir la certitude que les temps nouveaux sont accomplis, que les temps nouveaux s'ouvrent pour nous dans une espérance de Pâques, de résurrection, de lumière. Alors, si jusqu'à la Pentecôte, nous arrivons à vivre ce chemin de foi, après la Pentecôte, quand nous retournerons dans le temps, comme on dit, ordinaire, on pourra vraiment vivre cette réalité que c'est dans l'ordinaire de nos vies que l'extraordinaire de la présence de l'action de Dieu peut se manifester en nous, à travers nous et autour de nous.